mon quotidien d'aujourd'hui jeudi 28 mars 2024 thème louez simplement le seigneur louez simplement le seigneur thèse lecture psaume 118 psaume 118 disons le verset 27 à 29 psaume 118 27 à 29 l'éternel est mon dieu il nous éclaire attachez la victime avec des liens amener la jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon dieu et je te louerai mon dieu je t'exagerai louez l'éternel car il est bon car c'est mes écoles dure à 10 jours verset clé c'est le verset 28 tu es mon dieu je te louerai mon dieu je t'exagerai amen un médecin devenu missionnaire nous a fait part de son expérience de médecin d'après ce propos il avait un certain nombre de patients qui se plaignaient de leurs maux physiques ils n'avaient jamais une bonne opinion d'eux ils pensaient ils passaient d'une plainte à l'autre mais d'un autre côté il avait aussi rencontré des patients qui remerciaient dieu pour tous les aspects de leur vie y compris les médicaments il a découvert que ces patients guérissaient plus rapidement que leurs homologues qui se plaignaient c'est d'ailleurs au cours de cette enquête qu'il a été sauvé c'est ce que souligne le salmiste dans notre texte aujourd'hui dieu nous a montré la lumière du salut par son fils unique jésus-christ il est notre dieu et nous devons le louer lorsque nous chantons les louanges de dieu que ce soit dans le cadre d'un culte commun ou d'un culte personnel nous devons le faire en comprenant bien qu'il est sa grandeur nous devons le faire en comprenant qui il est sa grandeur et sa majesté dont le royaume est éternel et s'étend sur toute la longueur et la largeur de l'univers beaucoup de gens savent comment demander et recevoir mais ne savent pas comment monter leur reconnaissance pourtant il y a de nombreuses choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant envers dieu tout d'abord dieu vous a fait naître il a donné son fils unique pour que votre âme ne soit pas perdue il vous protège jour et nuit il vous nourrit il vous habille il vous loge il mène vos combats il mène vos combats et vous guérit lorsque vous êtes malade Amen aujourd'hui et toujours vous avez une raison de louer dieu déplorer l'attitude de le louer et si vous ne le faites toujours si vous le faites toujours sa gloire et sa puissance révéleront dans vos circonstances Amen Seigneur aide moi enseigne moi à te louer à te glorifier toujours chaque moment au nom de Jésus Christ Amen pensez du jour louer dieu pour ce qu'il est louer dieu pour tout ce qu'il est louer dieu pour ce qu'il est l'étude publique c'est tout dans le livre de Néhémie chapitre 1 à 4 Néhémie chapitre 1 à 4 Néhémie chapitre 1 à 4 Amen et